... Des relais communautaires entendaient agents de mairie, éducateurs et autres membres d'organisations formés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Plusieurs interventions enregistrées dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013 par les sapeurs-pompiers, nous ferons le point dans ce journal. Nous parlerons également de la situation qui prévoit en ce moment au sud de Soudan, situation très peu reluisante malgré le début de médiation entrepris hier par les États voisins. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les violences faites aux femmes, le sujet est toujours d'actualité. Environ 60% de femmes sont battues dans leur foyer en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan enregistre de mai à septembre 2011 au moins 314 cas de viol. Des chiffres alarmant, la prise en charge de ces victimes n'est pas toujours assurée. Alors l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire réagit. Comment prévenir la recrudescence des violences basées sur le genre ? La problématique est au cœur d'un atelier organisé par les femmes juristes de Côte d'Ivoire. Un atelier au cours duquel, 35 relais communautaires du district d'Abidjan ont reçu des notions sur la prise en charge à juridique, psychologique et médicale en matière de violences sexuelles. L'organisation de cet atelier est partie d'un constat. C'est par rapport aux nombreux cas de violences que nous avons constatés au niveau non seulement de notre clinique juridique au plateau, mais aussi des interpellations qui nous sont faites, non seulement par les organisations nationales, mais aussi par les centres sociaux à travers Abidjan, mais aussi à travers l'intérieur du pays. Des relais qui ont pour mission d'aider les femmes juristes à mener à bien les activités de sensibilisation des populations et des victimes de violences. Au niveau de la violence, nos enfants, qui sont les parents de demain, eux-mêmes, alors cette pratique est d'actualité. Et je pense qu'en les sensibilisant, cela pourrait contribuer à un moindre sur le mal. Je veux d'abord faire la résolution à mes collègues et aussi les sensibiliser, dire que tous ceux qui doivent venir au centre-là, il faudrait qu'on fasse une formation pour qu'ils partagent ce que nous avons après aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, des récentes données font état de 918 cas de violences basées sur le genre, dont 217 viols de janvier à septembre 2011. Et le district d'Abidjan a enregistré pour le seul mois de mai 2011 134 cas de viols. Accident de la circulation, incendie, agression, le lot des sapeurs-pompiers en période de fête. Le réveillon 2013 n'a pas échappé à la donne. 25 interventions ont été enregistrées dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013. Et 37 dans celles du 25 au 26 décembre. On fait le point dans cet élément de Fatou Fofana. Déplacement massif de personnes, ambiance électrique, dans la ferveur de la célébration de Noël, c'est souvent dans une atmosphère de drame que certains vivent la naissance de l'enfant Jésus. Et cette année encore, après deux jours d'opération, les sapeurs-pompiers dressent le bilan. Nous avons eu seulement 25 interventions du 24 à 8 heures au 25 à 8 heures. Par contre, la journée du 25 a été très animée parce que nous avons fait environ 40 interventions. Notre moyenne journalière est de 30 interventions. Les faits saillants qui ont eu à se produire dans cette journée, nous avons déploré un accident de circulation qui a occasionné 17 victimes sur la route du zoo. Ensuite, une personne s'est retrouvée coincée dans la zone de Vridi sous des billes de bois. Si ces statistiques révèlent l'allure du réveillon 2013 à Abidjan, à l'intérieur du pays, grâce aux efforts du gouvernement, notamment avec la construction du centre d'urgence et de secours sur la nouvelle autoroute Abidjan-Yamsokro, les pompiers ont été moins sollicités. Les interventions dans Boaké, c'est généralement des problèmes de motocyclistes, de cyclistes renversés. Très souvent, ce sont des interventions mineures. Des dispositions s'imposent donc pour les fêtes du 31 décembre et du 1er janvier. Nous demandons aux uns et aux autres beaucoup de calme et de retenue, de la retenue surtout, parce que très souvent, nous remarquons que les accidents qui se produisent sont le fait d'inattention ou d'excitation excessive. Dispositif de veille impressionnant, des soldats du feu en alerte, le lieutenant-colonel Sako Issa et ses hommes sont prêts en vue de parer à tout sinistre, pourvu que chacun prenne ses précautions en cette fin d'année. Intéressons-nous à présent à cet atelier sur la diversité des expressions culturelles, atelier organisé jeudi dernier par le ministère de la Culture et de la Francophonie. On en parle avec Patricia Oumont. C'est censé et conserver la mise en valeur de la diversité culturelle, tel est l'objectif du ministère de la Culture et de la Francophonie. La mise en oeuvre de la Convention internationale 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est donc lancée. Le but est de promouvoir et protéger les valeurs d'expressions culturelles. Il s'agit de s'organiser pour la mise en oeuvre effective du contenu de la Convention. Une fois que cette convention a été adoptée, il appartenait au ministère de faire en sorte que le contenu soit modélé afin de l'adapter au contexte national. Un résultat est donc attendu au sorti de cet atelier. Le résultat, c'est que nous ayons un plan d'action pour 2014. Donc nous allons ensemble, avec le ministère, organiser un certain nombre d'activités qui rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention 2005. La diversité des expressions culturelles s'étend sur plusieurs domaines. Aussi, elle est un ressort fondamental du développement durable des communautés. Hommage aux employés de la Société de Palace de Cocody, des médailles et autres diplômes ont été remis aux heureux récipiendaires, nous dit Franck Kouadio. 20 agents décorés par les responsables de la Société de Palace de Cocody. Après plus de 20 ans passés au service de cette entreprise, ces agents reçoivent des médailles, des diplômes plus une enveloppe. Les responsables entendent ainsi traduire leur reconnaissance à ces agents qui, de jour comme de nuit, ont mis leur expérience et leur expertise au service de la société. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes y ont passé 15 à 30 années de leur vie dans nos maisons. Et donc, nous pensons qu'il faut les célébrer, qu'il faut leur rendre hommage pour tout le service rendu à la maison et à la nation. Une distinction fort appréciée par le représentant des récipiendaires qui encourage les plus jeunes à plus d'abligation au travail. Aux plus jeunes qui viennent à l'entreprise, on leur souhaite la bienvenue et de faire comme nous, de tenir l'entreprise, parce que malgré la virtuosité de la maison, on a tenu, on a géré la maison jusqu'à aujourd'hui et nous en sommes fiers. Parents, amis et enfants, tous disent être heureux de cette reconnaissance. Mon mari, il est très méveillé, donc je sais qu'il est très bon dans son travail. Il prend son travail au sérieux, donc je suis très fier de lui. Pour les responsables de la Société de Palace de Cocody, les agents sont célébrés pour leur mérite, leur abnégation, mais aussi pour leur savoir-faire. Ils souhaitent donc que cette distinction soit un exemple pour les plus jeunes. Vous l'avez rectifié par vous-même, c'était un reportage signé. Hermann Niamier ouvre à présent la page internationale de ce journal, Calme précaire en Centrafrique. Quelques commerces ont ouvert ce matin après un Noël sanglant et l'annonce de la découverte d'une quarantaine de corps par la Croix-Rouge après les combats donc intenses de ces derniers jours. Toutefois, les populations restent encore dans la peur et continuent de fuir les combats. Cette nuit, des tirs ont encore été entendus. Les militaires de l'opération Sangaris sont massivement déployés sur les grands axes de Bangui. Le but, décourager la reprise des violences entre différents groupes armés qui sévissent dans les quartiers. Comme ici, où la population a fui à la recherche d'abris plus sûrs. Mercredi, la capitale a connu un nouveau pic de violence. C'est très dangereux. Toute la journée, des tirs d'origine indéterminée ont semé la panique. Cinq soldats du contingent de Chadiens de la force africaine ont été tués dans le quartier Gobongo. Par centaines, les Banguiçois ont rejoint les camps de déplacés déjà surpeuplés. Près du tiers des 800 000 habitants de Bangui s'entassent désormais dans ces camps et rien ne laisse espérer une amélioration de la sécurité permettant de retourner au quartier. Au Soudan du Sud, la médiation entamée hier par le président Kenyan Oro Kenyatta et le premier ministre éthiopien n'a pour l'instant pas donné de suite favorable. Sur le terrain, les combats se poursuivent. L'ONU annonce l'arrivée prochaine de 6 000 casques bleus pour sécuriser le pays. Des corps abandonnés en pleine rue. La ville de bord, dans l'état du Jonglaï, porte les stigmates d'intenses combats. Les troupes sud-soudanaises viennent de reprendre la cité aux rebelles qui l'occupaient depuis une semaine. Pendant le siège, 17 000 civils terrorisés ont cherché refuge auprès du centre gardé par les casques bleus. A l'intérieur même du centre, les rebelles en personne sont entrés avec leurs armes. On a alors demandé aux soldats de l'ONU de nous protéger. La ville était tombée aux mains des fidèles de Riek Machar. Le vice-président, Limogé en juillet, est entré en rébellion après avoir été accusé de coup d'état le 15 décembre dernier. Mais pour le maire de bord, ces violences politiques tournent au règlement de compte interethnique. Ce qui s'est passé dans cette ville n'a rien à voir avec la tentative de putsch. Ces gens sont venus ici pour en tuer d'autres. C'est de la purification ethnique. Les tensions s'exacerbent entre l'ethnie d'Inka du président Salvaqir et l'ethnie Nouer de son rival Riek Machar. Les deux hommes ont toutefois accepté le principe de pourparler, mais sans fixer de date. Or, il y a urgence, s'alarment les pays voisins. L'Ethiopie et le Kenya ont tenu ce matin à Djouba un mini sommet de crise avec le président Salvaqir. Parmi les problèmes dont nous avons discuté, il y a premièrement la cessation des hostilités et deuxièmement le début immédiat de pourparler ou d'un dialogue pour régler cette situation politiquement. Une première tentative de médiation sous-régionale a échoué la semaine dernière. Depuis, le conflit s'est étendu. Les combats touchent à présent la moitié du Soudan du Sud. Et les nouvelles ne sont pas non plus bonnes en Ukraine. Les agressions physiques contre deux opposants dont une journaliste attisent les tensions depuis jeudi dans le pays. En pleine contestation du choix du pouvoir ukrainien de se tourner vers Moscou plutôt que vers l'Europe, des agressions contre deux militants sont venues attiser la colère de l'opposition. Dans la nuit de mardi à mercredi, la journaliste Etiana Chournauville, au volant de sa voiture, a été attaquée par des inconnus. Filmée de l'intérieur de son véhicule, ses images montrent une queue de poisson à laquelle elle tente d'échapper en faisant marche arrière. Peine perdue, elle est rattrapée et sauvagement tabassée. Une jeep me suivait et essayait de m'emboutir. J'ai sauté hors de ma voiture et j'ai couru pour leur échapper. Mais ils m'ont attrapée et se sont mis à me battre. Né cassé, commotion cérébrale et multiples traumatismes, Etiana a dû être hospitalisée. Pour la contestation et son entourage, elle paye ainsi ses activités militantes. Outre ses papiers très critiques à l'égard du président Yanukovitch et la corruption. Elle avait passé la journée de mardi à porter la contestation jusqu'au domicile du ministre de l'Intérieur, allant jusqu'à écrire sur sa porte « bourreau ». L'information ainsi que celle concernant un autre militant pro-européen, poignardé lui aussi par des inconnus, a aussitôt fait le tour de la place Maïdan où les opposants campent depuis maintenant un mois. J'ai vu à la télé ce qui s'est passé. C'était très violent. Ce n'était pas du hooliganisme, c'était une tentative de meurtre. Nous sommes venus là pour rester jusqu'à la fin et nous ne projetons pas de partir. Nous allons fêter le nouvel an sur la place. Pour le ministère de l'Intérieur, cette agression est une provocation destinée à discréditer le pouvoir, mais l'opposition n'est pas convaincue. Elle a appelé à un nouveau grand rassemblement de solidarité dimanche dans le centre de Kiev. Attentat à la voiture piégée ce matin même à Beyrouth, la capitale libanaise a été la cible d'explosions, faisant au moins cinq morts, dont une figure de l'opposition. L'attaque a également fait de nombreux blessés. 29 morts également dans un accident cette fois, c'est un accident de bus en Thaïlande. Il y a de cela quelques heures seulement, le bus a fini sa course tout simplement dans un ravin, un drame qui intervient alors que le pays est en proie à des violences meurtrières. En Thaïlande, un policier a été tué par balle lors des violentes manifestations antigouvernementales à Bangkok, autour et à l'intérieur du stadium. Des manifestants lançant des briques et divers projectiles ont forcé les portes du stadium où se déroule le dépôt des candidatures aux législatives et le tirage au sort des candidats. Les membres de la commission électorale ont dû être évacués par hélicoptère. Pour mettre fin à la crise, la première ministre, Yung-Gluq Srinawatra, a convoqué des élections anticipées pour le 4 février 2014. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021